salut à tous c'est Théo bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai rencontré un français ce matin enfin ce matin aux alentours de 11 heures quand je partais manger et en fait on parlait un petit peu de la vie en général de voilà ce qu'il faisait en thaïlande etc et finalement j'ai commencé à lui parler d'un petit peu ce que je faisais voilà que que je gagnais de l'argent sur internet et que ça me permettait de rester à un moment indéterminé là où est ce que je voulais et en fait il m'a dit un truc qui m'a un peu fait rire ou sourire plutôt parce que je comprends que c'est un réflexe quand on quand on dit un petit peu ce qu'on fait sur internet et peut-être que vous vous le vivez aussi si vous gagnez votre vie sur internet quand on dit ce qu'on fait à des gens en général la première réaction qu'ils ont c'est très généralement waouh mais t'as de la chance alors ça je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que bien sûr cette vidéo elle est aussi pour ceux qui se disent ouais mais voilà créer un blog il ya aussi une part de chance etc ben en toute honnêteté je vais vous dire un petit peu quelle est selon moi la part de chance que j'ai eu pour gagner de l'argent sur internet pour gagner de l'argent avec mes blogs je vais vous dire la part de chance que j'ai eu et je vais vous dire aussi ce qui n'a pas été de la chance tout simplement parce que je pense qu'en effet il ya une toute petite part de chance je vais vous en parler dans cette vidéo mais je pense qu'il y a surtout une grande part de boulot donc je vais vous en parler dans cette vidéo immédiatement donc déjà il faut savoir un truc c'est que quand on commence à gagner de l'argent sur internet donc quand on démarre un blog là pour l'instant c'est vraiment pas du tout de la chance ok donc on crée on crée un blog on crée un blog sur la sur le sujet qu'on aime tout simplement par exemple je sais pas peut-être que vous êtes passionné admettons de thaïlande par exemple ici je suis en thaïlande admettons que vous êtes passionné de thaïlande et vous vous dites bah je veux créer un blog sur la thaïlande bon vous créez votre blog sur la thaïlande jusque là il n'y a pas trop la part de chance qui rentre en compte après vous vous dites ben je vais créer des articles et des vidéos donc là encore une fois vous créez vos articles vous créez vos vidéos bon jusque là il n'y a pas trop pas trop de chance encore qui tombe ensuite vous mettez en place un système d'email marketing pour récupérer les emails et pour envoyer des emails automatiquement et en fait dans vos emails en fait vous donnez simplement des conseils et puis vous redirigez les gens vers vos pages de vente où vous vendez des produits donc là encore une fois on est on n'est toujours pas arrivé à la chance donc concrètement donc vous avez créé votre blog il n'y a pas de chance il ya que vous avez créé vos articles et vos vidéos toujours pas de chance enfin il n'y a toujours pas eu besoin de chance après vous avez créé votre système d'email marketing pour récupérer envoyer des emails automatiquement encore une fois là je pense pas qu'il faille de la chance pour aller sur un site web et s'inscrire quatrième étape vous créez votre produit vous créez votre formation vidéo votre ebook là encore une fois je pense que taper sur un clavier bah faut pas énormément de chance ensuite vous créez une page de vente vous créez une page de vente où vous présentez votre produit là encore une fois la chance je suis pas sûr qu'elle a sa place puisqu'en fait il suffit d'aller sur votre blog vous créez une nouvelle page sur wordpress wordpress c'est un logiciel gratuit pour ceux qui connaissent pas et voilà enfin vous présentez votre produit vous mettez un bouton avec un lien vers l'achat de votre produit pour vous payer et ensuite grâce à un logiciel tout simplement un logiciel que je vous expliquerai par la suite grâce à un logiciel vous allez pouvoir donner l'accès justement aux personnes aux personnes qui vous suivent vous allez pouvoir donner pardon vous allez pouvoir donner l'accès à votre produit aux personnes qui vous achètent votre produit automatiquement donc là encore une fois la chance n'a pas sa place puisque en fait il suffit de vous inscrire sur un site web vous uploader votre produit que ce soit votre ebook ou votre vidéo et ensuite le logiciel va vous donner un lien et ce lien vous pourrez le mettre sur un bouton en forme d'image sur un sur une image en forme de bouton dans votre page de vente et tout simplement bas ça vous permet de quoi tout simplement de donner l'accès à votre produit lorsque quelqu'un vous aura payé et encore une fois là je suis pas sûr qu'il faille de la chance donc concrètement qu'est ce qu'on a fait là je viens de vous décapiter jeune vous complètement vous décrypter comment est ce qu'on crée un blog qui rapporte est ce que vous pensez qu'il faut de la chance qui faille de la chance est ce que vous pensez sincèrement qu'il faut de la chance pour faire ça est ce que vous pensez qu'il faut de la chance pour aller sur un site web prendre son courage à deux mains et s'inscrire sur un site web est ce que vous pensez qu'il faut de la chance pour créer des vidéos comme je suis en train de le faire là est ce que vous pensez qu'il faut de la chance pour écrire un article est ce que vous pensez qu'il faut de la chance pour créer une formation vidéo est ce que vous pensez qu'il faut de la chance pour vendre votre produit moi sincèrement je pense pas la seule part de chance que j'ai eu c'est la chance d'avoir retrouvé un job de merde. Il y a de ça, pendant un an, j'étais salarié. J'ai enchaîné un peu les boulots à la con et je me suis vite rendu compte d'un truc. C'est que quand j'enchaînais les boulots merdiques en CDD, quand j'étais dans des centres d'appel ou quand j'étais dans des rayons de… Parce que ce qui m'a vraiment fait tilter, c'est quand j'étais en stage chez un revendeur, enfin chez un magasin de vêtements, dans un magasin de vêtements. J'étais vendeur dans un magasin de vêtements et je pliais des habits dans une réserve toute pourrie, il faisait tout noir, il faisait froid. J'avais mal aux mains parce qu'en fait, il fallait étiqueter les habits, il fallait leur mettre un anti-vol. Et je peux vous assurer que quand on fait ça pendant un mois et en plus de ça, quand on enchaîne après pendant un an, être au téléphone tout le temps avec des clients qui sont en train de rager, je peux vous assurer que la seule chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est de me dire « bordel de merde, ça, c'est pas pour moi, c'est pas ça que je veux faire ». Et ça, je pense que vous êtes peut-être au même moment, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de créer un blog qui rapporte. Pourquoi ? Pas parce que forcément, pas parce que vous avez des affinités avec l'informatique, mais tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas d'affinités avec votre boulot actuel. Et ça, je pense que c'est la seule chance que vous avez. La seule chance qu'on a tous dès le départ, c'est la chance de faire un job qu'on n'aime pas forcément. Et ça, je dirais que c'est une chance et c'est un challenge puisqu'en fait, c'est pas un problème d'avoir un job pourri. C'est un problème à très, très court terme. Mais en fait, ça devient une opportunité. Pourquoi ? Parce que plus vous détestez ce que vous faites, plus vous allez être motivé à créer votre blog qui rapporte et plus vous allez être motivé à créer votre propre business. Les entrepreneurs que je connais, parce que j'ai eu la chance encore une fois d'avoir l'occasion de faire des jobs qui m'ont fait rencontrer des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui veulent gagner de l'argent sur internet ou qui gagnent déjà de l'argent sur internet ou des chefs d'entreprise. Et je peux vous assurer qu'on est tous partis avec la même chance, c'est-à-dire celle d'avoir un job complètement pourri, de nous ouvrir les yeux et de nous dire, le salariat, c'est pas pour nous. Et je pense que vous, si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être au même point, vous êtes en train de haïr votre job ou peut-être que vous n'avez pas de job et vous ne voulez pas trouver de job aussi pourri que j'ai pu en trouver. Moi, j'ai eu besoin d'argent pendant un moment, donc j'ai trouvé des jobs. Et peut-être même que certains d'entre vous ont été contraints à faire ça, c'est-à-dire trouver un job juste pour de l'argent, trouver un job de survie, trouver un CDD de survie. Et ça, c'est bien, ok, à court terme, ça va vous sauver, ça va vous permettre de manger, de vous nourrir, de vivre dans un appartement, de vous faire plaisir, voilà. Mais encore une fois, deux choses, c'est un job de survie et en plus de ça, c'est un job qui ne vous plaît pas. Donc, moi, je pense que ces deux choses-là sont suffisantes pour dire que vous avez de la chance et dire que vous avez une opportunité de challenge. Et le challenge que je vous lance, juste aujourd'hui, c'est de cliquer sur le lien qu'il y a juste en dessous. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va vous permettre de recevoir une heure de formation pour créer votre blog qui rapporte. Et là, ce n'est pas une chance, c'est une opportunité. Et encore une fois, vous n'aurez pas de chance, vous n'aurez pas plus de chance que moi. Vous aurez simplement des opportunités. Et les opportunités, les amis, il faut savoir les saisir quand elles se présentent. Les blogs, encore une fois, c'est un système qui va fonctionner, je dirais encore 20, 30 ans peut-être. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire sur ma chaîne YouTube en disant « Est-ce que les blogs, ce n'est pas éphémère ? » Je n'en sais rien. Je ne connais pas l'avenir. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas de chance pour gagner de l'argent avec son blog et que dans la vie, on a des opportunités. Les business évoluent. Tous les business évoluent. Tous les business sont éphémères. Même Internet, c'est éphémère, les amis. Même Internet, je suis sûr que d'ici quelques années, je dirais 20, 30 ans, si ça se trouve, on n'aura même plus Internet. On aura encore un autre système de partage d'informations qui sera beaucoup plus puissant qu'Internet. Et là, encore une fois, ce ne sera pas un problème pour tous ceux qui gagnent déjà de l'argent sur Internet. Ce sera une nouvelle opportunité de gagner de l'argent sur ce qui va bientôt arriver. Donc, à vous de vous adapter, à vous de saisir des opportunités qui se présentent à vous, à vous de les saisir dans les bons moments et tout simplement vous dire « Ouais, je n'ai pas de chance. » Moi non plus, les amis, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai jamais eu de chance. Je n'ai jamais gagné au loto. Je n'ai jamais gagné à un jeu à gratter. Je n'ai jamais trouvé une copine comme ça par hasard parce que, entre guillemets, j'adore ma petite amie. Franchement, elle est géniale. Et je pense que ce n'est pas de la chance que j'ai eu de la rencontrer. C'est simplement que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai vu que c'était une fille bien et je me suis dit « Allez, je n'aurai pas 10 000 opportunités. » Il n'y a pas de chance. Vous ne trouverez jamais quelqu'un par chance. C'est qu'il y a quelqu'un, par exemple, si vous avez le compagnon de vos rêves, ce n'est pas parce que vous avez de la chance. C'est simplement parce que l'un de vous a saisi l'opportunité d'aller voir l'autre. Et c'est comme ça partout, dans toute la vie, vous n'aurez jamais de chance. Alors oui, bien sûr, vous allez avoir la chance de gagner au loto. Vous allez avoir la chance de gagner de… Je ne sais pas. Vous pouvez toujours avoir de la chance. Mais la chance n'entre pas totalement en jeu. C'est un facteur tellement minime, la chance, les amis, que non, je ne pense pas qu'on est chanceux quand on gagne de l'argent sur Internet, quand on gagne de l'argent avec un blog. Je pense qu'on saisit juste les bonnes opportunités. Voilà, c'était simplement une petite vidéo, non pas pour vous apprendre quelque chose, mais simplement pour vous inspirer, vous dire que gagner de l'argent sur Internet, il ne faut pas de chance. Il faut simplement saisir les opportunités. Voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vais aller faire un petit tour en Thaïlande. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je crois que je vais rentrer et faire mon petit montage vidéo. Je vais aller trouver un salon de tatouage. J'ai envie de me faire un nouveau tatouage. Donc, je vais aller trouver un nouveau salon de tatouage ici. Peut-être que je vous ferai une vidéo en train de me faire tatouer. Je ne sais pas encore. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, saisissez les opportunités que la vie vous offre et arrêtez de croire à la chance. Salut ! Sous-titrage ST' 501